Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce GSG par en live, cette acte quotidienne du... On est combien aujourd'hui ? On est déjà le 25 octobre 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro, on est en rendez-vous trois fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mercredi, mix des news high-tech et un petit peu de live. Le vendredi, que des news high-tech, les feux du marabout, films et séries télé, il y a pas mal de trucs pas mal intéressants cette semaine. Et enfin le dimanche, par contre là on est en maxi live libre antenne, pas de sujet, c'est vous qui décidez. Tous les jours, mercredi, attention, mercredi, vendredi et dimanche à 18h. Voilà, comme ça, ils font un bruit de fou là avec les oiseaux et tout là. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo cette semaine ou tous ceux qui sont restés abonnés aussi. Peut-être toi qui vas t'abonner aujourd'hui en relance de l'émission en disant moi aussi je veux en être. Voilà, tu cliques sur la cloche, tu recevras bien les notifications. Tu peux soutenir l'aventure avec un petit like ou un petit dislike en fonction si tu aimes l'émission. Tu peux soutenir financièrement l'aventure et gratuitement en regardant de la pub sur Utip en bas. Ça, c'est gratuit. Et enfin, tu peux aller sur Tipeee. Alors, ils ont changé la page. Il n'y a pas rien qui marche. Ils ont changé la page hier. Oui, il y a un nouveau design. J'arrive plus à mettre ma bannière. J'arrive plus à mettre les logos. Voilà. Tipeee, Tipeee dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'hier, ils demandaient un truc, ça ne marchait pas. Là, aujourd'hui, j'arrive pas à mettre la bannière. Voilà, donc peut-être qu'il faut changer de navigateur ou peut-être qu'il faut changer de plateforme. On verra. Voilà, on remercie les tipeurs. Vous pouvez m'offrir un café. Chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez le droit à un ticket de tombola. Pour les plus riches d'entre vous, il y a un panier à 20 balles. Ce qui fait que vous gagnez, que vous perdiez la tombola, vous recevrez automatiquement un cadeau qui sera de votre choix. Casquette, t-shirt, pack geek, pack surprise. Voilà. Après, c'est des bricoles. Mais encore une fois, le but, c'est d'avoir une espèce de petite contrepartie. On est à 520 café ce mois-ci. On s'est fixé de l'objectif. Alors, le 700, ça paraît un peu compliqué. Sauf si chacun met un petit peu du sien. Sinon, on restera à 520. Dans ce cas, le mois prochain, l'émission du vendredi sera supprimé, malheureusement. Et comme ça, je ferai autre chose de plus intéressant ou de plus rémunérateur. On est 500, on regarde les émissions. Et 700, on fait plus d'émissions. Et 1 000 euros. Et puis 1 500, pour 30 000 euros. Alors là, je peux te dire, je suis en là et 24 heures sur 24, je te mets une webcam dans la douche. Non, je déconne. Elle est déjà là. T'as pas besoin de ça. Bon. Donc, merci à André qui est notre tipeur de avant-hier. Voilà. Bon, allez, on commence tout de suite. Puisqu'il est en avance ou il est en avance ? 2 minutes 40. C'est pas mal. On va attaquer un peu avec les feux du marabout. Le timer n'a aucune incidence aujourd'hui. Je fais comme je veux, je suis en roue libre. Et comme j'attends des HL qui doit me livrer, si on a du bol, il va livrer en plein pendant l'émission. Allez, parlons un petit peu des feux du marabout. Et non pas feu le marabout. Ne pas confondre. Alors, qu'est-ce que j'avais de bien ? Ah, j'ai contacté par un organisme qui fait des formations en ligne et tout. Alors, c'est des formations qui sont financées par l'État. Et voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est gratuit. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne chose. Après, vous pouvez payer, bien évidemment, aussi. Donc, on est en train de voir avec eux. Un, parce que déjà, ça m'intéresse vachement parce qu'il y a des formations en développeur web, développeur Android, iOS. Voilà. Et pas mal de choses. Donc, moi, ça m'intéresserait bien de diversifier un petit peu mon arc et mes flèches. Et ensuite, de vous le proposer dans une review pour que vous puissiez le faire aussi à ceux qui sont dans une... qui cherchent une reconversion professionnelle. C'est le web et la programmation. Il y a quand même un avenir dans la programmation. Surtout, il y a quand même un avenir certain. Donc, c'est en place. Ça sera fait la semaine prochaine. Ça sera en ligne la semaine d'après. Voilà. Je dois finaliser avec elle tout ça et tout. Ça sera plutôt pas mal. Les reviews à venir qui vous attendent. Donc, j'ai le projecteur HD. C'est bon. Il faut que je fuisse le contrat pour qu'il me l'a. Je vais recevoir également un haut-parleur Avit. Vous savez, on avait déjà testé les haut-parleurs. C'est des bons produits. En fait, le Redmi Note 8 Pro doit arriver par DHL aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Le Ulunzi, la promotion Ulunzi pour tester la Osmo Pocket, la DJI Osmo Pocket. Donc, c'est finalisé. Elle m'a envoyé les produits. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle est bien, cette montre incroyable. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, c'est une question. Qu'est-ce qu'elle est vraiment bien. Mode Love. À fond. Vraiment. Je pense que c'est vraiment la seule que je vais garder parce qu'elle est vraiment bien. Donc, Ulunzi va bien m'envoyer tous les accessoires pour la DJI Osmo Pocket. Donc, ce sera une vidéo qui sera sponsorisée. Mais du coup, avec cet argent-là, on va acheter la DJI Osmo Pocket. Donc, bon, on fait chou blanc, mais blanc bonnet. Et bonnet, blanc. Donc, j'allais l'acheter parce qu'elle est encore en promo. Elle a 11 300 et quelques bahts là en ce moment. Et enfin, on est sur un deal avec une marque qui propose des détecteurs de fumée connectés. C'est étonnant ça. Mais c'est très bien vu. Mais tu as détecteurs de fumée qui sont connectés. Mais oui, parce que que ça siffle ou que ça bip dans ta maison ou s'il n'y a personne qui a l'intérêt. Mais que ça siffle, ça bip, ça tafferait bien en disant la maison est en train de brûler. Là, petit intérêt. Voilà. Donc, pareil, c'est une marque qui va les envoyer le produit. On va le recevoir. On les attend avec impatience. Du coup, demain, qu'est-ce que je propose en review ? Demain, la review de la TicWatch Pro. Montre sous Android Wear et tout. Pas mal. Vraiment bien et tout. Là, Amazfit GTS qui est là. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette montre ? C'est ouf. Elle ne va pas s'allumer là aujourd'hui ? Avec l'heure, la date, la météo et tout. Qu'est-ce qu'elle est bien ? Oh la vache. C'est vraiment l'Apple Watch Killer et tout. C'est pour ça qu'il n'y en a pas nulle part. Parce qu'elles sont vraiment bien. Les Chinois te jettent dessus. C'est pas mal. Donc, je vous la ferai pour peut-être mardi. On verra. Si l'ongle de l'eye cartonne bien demain pendant la TicWatch, on la mettra peut-être mardi. Sinon, on la mettra mercredi. Et enfin, j'ai reçu le micro. Enfin, micro externe pour la DJI Osmo Action qui permet de mettre un micro. Alors attention, tous les micros ne fonctionnent pas. Seulement les micros avec deux pins. Le double pin. Mais pas les autres. Alors, j'ai préparé tous mes micros. Et là où c'est bien chez DJI, c'est quand tu branches le micro, il y a un petit vue-mètre avec le micro qui bouge. Tu sais, ça marche ou ça marche pas. Quand tu es au montage, il n'y a rien qui a marché. Tu l'as dans le cul, Lulu. Pauvre Lulu. Avec tout ce qu'elle prend. Lu qui était le nom... Enfin, voilà. Ce qu'on se rappellerait en l'histoire. Ça s'appelait vraiment Lu en plus. Donc, dans le cul, Lulu. Voilà. Dans le cul, Lulu. Voilà. Ou dans le cul, Lulu. Bon, bon. Arrête maintenant. Donc, c'est vraiment bien. Et là, il faut absolument que je fasse une vidéo parce que je vais tester tous les micros que j'ai. Et là, le micro qui va là bien. Le petit micro qui se fixe avec plus de trucs stéréo, ça fonctionne. Micro cravate aussi. Le micro rod. Alors, le petit, le mini vidéo mic fonctionne. Mais uniquement avec l'adaptateur qui transforme de trois pins en deux pins. J'adore la faire celle-là. Et enfin, le gros actif, lui, fonctionne directement. Donc, ouh. On va voir parce que là, on est quand même sur une double caméra avant-arrière qui filme plutôt bien avec stabilisation. Ce qui m'arrange bien puisque je vais avoir la DJI au small pocket la semaine prochaine. Voilà. Donc, du coup, j'ai énormément de choses qui arrivent. Ce qui arrange bien mes affaires puisque je reprends du retard. Je reprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Alors, je reprends un peu du retard. C'est bien. Du coup, c'est qu'on calme. J'ai LG vidéo. Mais du coup, GLG Review reprend un second souffle. Et enfin, la news qui n'intéressera peut-être que moi. C'est le nouveau Tricity 300 vient d'arriver. Enfin, il est arrivé au Japon. Il n'est pas encore disponible. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu le Tricity 125 que j'ai vendu pour un Tricity un peu plus performant, le 155. Qui était quand même vachement mieux. Et je me dis quand même, ça se traîne un peu par rapport au XADV. Je me dis quand même, un 300, ça serait bien. Et bien voilà. Yamaha m'a exaucé. Bon, par contre, au niveau du prix, je ne sais pas trop si il m'a exaucé. Ça serait bien si je revende le mien et que je n'ai rien à mettre au bout. Mais là, non. Ça ne va pas être possible. Donc, Yamaha vient de sortir un Tricity 300. Donc, pour l'occasion, je viens d'ouvrir un Litchi. Donc, tu trouveras le lien dans la description. Vous pourrez chacun donner de l'argent pour que je puisse me l'acheter. Voilà. Donc, vous pouvez soutenir. Le lien est dans la description. Mettez ce que vous pouvez. Et puis après, je dis... Non, je déconne. Mais non, ça va. C'est bon. C'est de l'humour. Mais débrouille-toi un peu. C'est vendredi, là. Non. Il n'y a pas de Litchi. Rien. Non. Mais je regarde. On ne sait pas comment il va valoir. À mon avis, au moins 200 000 bahts. Alors, 200 000 bahts, ça fait 6 000 euros quand même. Bon. Là, ce n'est pas au programme. Mais bon, je suis content qu'il s'en s'en s'y ait un 300. On va laisser. Là, tout le monde va en vouloir. Il n'y aura pas de stock. Il vaut mieux se laisser 6 mois. Tant que ça arrive un peu. Au lieu d'essuyer les plâtres, il est au pied d'ici 6 mois. À force de jouer au loto, au tac au tac et au gratto-gratte, on a l'espoir de pouvoir y arriver. Voilà. Bon. Allez. On reprend un petit peu les news... Oh là là. Qu'est-ce que ça marche bien. Voilà. Oui. Je sais, David. J'arrive. Couscous aujourd'hui. Ah. Il faut voir. Bon. Allez. Les news tech. Toujours. Allez. Les news tech de la semaine. Donc, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, le Huawei Nova 5Z. Qui se dévoile un petit peu tout doucement. Qui est une évolution simplement NFC. Il est disponible chez Banggood en 6 plus 64 ou 6 plus 128. Attention. Ce sont encore une fois des versions chines. Et non pas des versions globales. Vu que Huawei Honor en ce moment, ils ont des petits soucis avec Google. Donc, du coup, on a bien Android dedans. Mais on n'a pas les services Google. Il y a des patches apparemment. Mais là, les versions chinoises en plus, il n'y a qu'anglais chinois. Donc, après, les traduire si vous n'aimez pas trop l'anglais. Et après, apparemment, il y a déjà des patches qui commencent à être sortis pour pouvoir installer les services Google. Google, c'était déjà disponible avant. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas maintenant. Oui, je sais. Wulox aime ma notification Instagram. Oui, je sais. Bien sûr. Mais bon, voilà. On ne va pas faire de notification tout le temps. Quoi ? 5 jours d'autonomie en recevant autant de notifications ? Carrément. Elle est vraiment bien, cette montre. Mardi, sur JLG Review. Si tu n'es pas au courant, JT Geek, c'est trois chaînes YouTube. JLG Review, on fait les reviews. Donc là, ça va être au moins deux par semaine en ce moment. Parce que là, je commence à accumuler le retard. Alors, heureusement, je fais moins de JLG Vidéo. Parce qu'on fait moins d'accrotidiennes et de lives. Donc, j'aurai plus de temps la journée pour faire de la review. Voilà. Le mon cœur des métiers. Et enfin, DoubleTestBalGLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. On en parlera tout à l'heure. Donc, bon, revenons-en à nos petits chatons. Le Huawei, bon, il est disponible. Vous trouvez ça sur jtgeek.com. Là, il ne faut pas me dire oui, mais c'est mon site. Le téléphone PX, en fait, je voulais faire un article. Parce qu'il est remis en avant régulièrement par les vendeurs. C'est un téléphone qui se négocie actuellement 130 balles. Donc, il n'est pas excessivement cher. 132 euros sur Aliexpress. 153 chez Banggood. 180 chez Gearbest. Le téléphone, il n'est pas trop mal. Voilà. Il n'est pas exceptionnel. Encore une fois, ça ne vaut pas un Mi 9T ou un Mi 9T Pro. Mais il est quand même deux fois moins cher. Un Mi 9T, on l'a vu, on va dire, en France, c'est 300 balles. Donc, bon, il n'est pas excessivement cher. Voilà, le Mi 9T, 200... Non, 329 euros. Après, hors-taxe, je peux peut-être trouver à 299. Ça fait quand même deux fois, voire trois fois plus cher. Donc, c'est un petit téléphone qui est sympa avec une caméra pop-up. Encore une fois, la confiance qu'on pourra mettre dans l'Elephone pour ce genre de téléphone-là ne dépendra que de vous. Moi, c'est non. Pas parce que je connais le patron, mais parce que... Voilà, c'est non. On parlera également du lancement de la Chui Ubook Pro, qui est enfin disponible. Alors, un article rémunéré en plus, donc ça ne gâche rien à mon plaisir. Oui, je suis très plaisir en ce moment. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour me faire du plaisir. Le Ubook Pro, alors un espèce de tablette Windows avec un petit... Ah oui, je vais recevoir aussi un mini-PC 7 pouces qui s'ouvre. Je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu, mais j'ai déjà reçu l'argent. Donc, du coup, tout va bien. Ils ont payé d'abord et après, on verra le produit. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà. Donc, la tablette, très jolie. Très jolie tablette avec un petit clavier. Ça ressemble vachement à la Surface. Donc, encore une fois, c'est un projet Indiegogo. On ne va pas s'emballer, mais le produit va arriver. Bon, est-ce qu'on va pouvoir en avoir un ? Pour l'instant, ce n'est pas au programme, puisque eux-mêmes, ils n'en ont pas. Mais elle m'a dit que ce sera possible, c'est pas mal. On a failli avoir un article sur le Humidigi Ulef Power 6, que on m'a demandé de traduire. Encore une fois, les articles sont rémunérés, pour faire la traduction et tout. Mais le mec, il ne gère pas un cake. Il est débordé, il devait payer. Il ne paye pas. Parce que si tu fais l'article, tu attends qu'il paye, c'est mort. Je dis, tu payes d'abord, je mets l'article. Oui, mais ça va tomber sur une question. Très bien, l'article, il est prêt. J'ai qu'à le faire, donc il perd un peu des jours. Mais en même temps, c'est lui que... Le nouveau, il est moins bien que l'ancienne. L'ancienne était plus performante. Et enfin, Tina confirme qu'il y aura donc bien un Honor V30. Alors, le V30 va arriver le mois prochain. Donc là, c'est quand même plutôt imminent. Il sera 5G. En fait, Tina annonce 3 téléphones, donc 2 qui sont 5G. Donc, le Honor V30, c'est sûr, il sera même 5G. Certainement 4G et 5G, mais là, on ne parle que d'une version directement 5G. Et le Nova 6 pourrait arriver, lui, en version 4G et 5G. On ne sait pas beaucoup plus d'infos sur ces téléphones-là. Si ce n'est que Huawei ne lâche pas le morceau au niveau des téléphones. En nous sortant des téléphones qui sont plutôt pas mal. Après, encore une fois, le problème Google étant quand même un relatif frein à l'achat. Sauf pour les plus geeks d'entre vous qui vont arriver à bidouiller, mais les autres vont avoir un peu de mal. Et enfin, on parlera, il est rentré en précommande. Alors là, je ne vais peut-être pas le mettre en thaïlandais, mais enfin bon. En précommande chez Banggood, le Hulophone Armor 7 est franchement pas mal. Alors, on leur a demandé le X5S, je crois, et le 6. On devrait avoir fin du mois et mois prochain, ça. Le 7, voilà, fin du mois et mois prochain, voilà. Plutôt fin du mois prochain, mais sur le papier, il déchire vraiment papa pingouin. 6,3 pouces Full HD, un Helio P90, 3 caméras à l'arrière, dont une 48 pixels, une 16, ce qui permet de faire des photos de la nuit, des photos de nuit. 8 plus 128, plus micro SD, un zoom x10, apparemment, c'est tellement numérique. Tout ça, résistant, waterproof, dosproof, IP68, 69K pour l'armée. Je veux dire, là, on a quand même du téléphone costaud. Bon, après, vendu 450 balles, on est un peu d'accord. Mais si la caméra arrière Samsung 48 pixels est bien traitée, bien optimisée, que ça fait des belles photos, ça pourrait être vraiment le téléphone qui, tout compte fait, conviendrait à beaucoup de personnes qui en ont marre de casser leur téléphone de pétasse. Oui, notification Instagram. Ouais, je le sais, c'est chiant, mais bon, tu l'auras un jour, cette montre aussi, toi aussi. Toi aussi, tu vas craquer. Après dimanche, après mardi, la review, là, vous allez devenir comme des dingues. Déjà, la plupart vont être dingues. Voilà, comme des dingues. Voilà, donc le téléphone est plutôt séduisant, plutôt intéressant. Est-ce que ça va vous suffire à un mode love ? Il faut voir. Il faut voir vraiment la caméra, ça va être. Mais résistant comme ça, grosse batterie et complet, ça peut te le faire. Allez, on continue avec les films et séries télé de la semaine. En films de la semaine, on ne pourra pas passer à côté, soit Terminator, gros fake. Ah non, Dark fake, pardon. Le fake noir. Qui est sorti mercredi et Joker. Voilà, ça sera vraiment les deux seuls films. Après, les films thaïlandais, on va oublier. Maléficient, Princesse de... Voilà, donc non. Donc, les deux films de la semaine, ça sera Terminator et Joker. Terminator, ça pue la merde. Déjà, de loin, ça pue la merde, le 6. Et après, s'il y en a qui ont regardé un petit peu, il y avait une... Un débriefing de Joueur du Grenier. Où ils ont quand même dit que c'était un peu de la merde, quand même. Alors, c'est après le 3. Donc, ils ont niqué tous les autres en disant, ils changent le... Ils reviennent dans le passé. Donc, ils perdent à partir du 3, du 2. Ils vont après le 2 et... Enfin, même eux, ils ont dit que c'est vraiment de la merde. En mode Girls Power, bien évidemment. Parce que tous les films de 2019 doivent être un peu Girls Power. Puisque les femmes se... 2019, l'année de la meuf. Les meufs se rebellent. Donc, il faut mettre de la meuf partout. Comme ça, dire, c'est bien. Ah bah là, s'ils nous mettent une grosse lesbienne en Terminator, ça va mieux. Voilà. Donc, du coup, pourquoi pas. Mais non, Terminator à la télé. Mais sans plus. Il paraît que c'est vraiment nul. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Donc, ça a l'air vraiment à chier. Je n'en doutais pas depuis le 4, 5. C'était quand même pas terrible. Donc, on n'ira pas le voir. C'est vraiment Joker qui aura un petit peu mon coup de cœur. C'est mon Joker. C'est vraiment mon petit coup de cœur de la semaine. Ça sera vraiment d'aller voir Joker. Je ne suis pas allé voir la semaine dernière. Je pourrais aller le voir. Bon. Transition incroyable. Puisqu'on est dans la grosse lesbienne. Comment ? Non, mais arrête. Bon, Batwoman. Bon, Batwoman, elle fait partie, je veux dire, devant, c'est une chauve-souris. Derrière, c'est l'arc-en-ciel. C'est le drapeau de l'arc-en-ciel. Le série est disponible, apparemment, sur les réseaux. Alors, passez pas bien, puisque maintenant, il n'y a plus de lien. Vous pouvez aller sur Torrent 9, je crois. Vous pouvez télécharger. Alors, Torrent 9, il y a beaucoup de pubs. C'est pour ça que je mets que c'est pas bien. Vous nous trouverez sur les réseaux. Donc, Batwoman, apparemment, il y a les trois premiers épisodes qui sont disponibles. Donc, évidemment, Batwoman va à la nièce de Bruce Wayne, Batman. Et elle doit sauver sa copine, puisque, évidemment, elle aussi, elle fait partie du club de l'arc-en-ciel. 2019, l'année de la meuf. La libération. Et voilà, on va aller sauver, voilà, sauver ma copine. Voilà, bon. Tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé déjà ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est pas mal ? Après, on peut être... Si on n'est ni gay, ni lesbienne. Moi, je suis un peu lesbienne, c'est vrai. Mais, euh, ni... Voilà, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça se regarde ? Et peut-être qu'on le loupe quelque chose ? Voilà, dites-moi un peu en commentaire. Et sinon, je pense que j'irai dans mon vidéoclub. J'irai à la vidéo future demain. Oui, en Thaïlande, il y en a beaucoup, hein. J'irai à la vidéo future et j'irai louer la saison 1 de Batwoman. Aïe, 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 aïe. Et enfin, disponible sur les réseaux également, Terminator, gros fake. En caméra tout pourri, vidéo 4, son 3. Voilà, c'est minable. C'est en fait, je veux dire, un film minable avec un son minable et une image minable. Alors là, je peux dire, si Jouard du Grenier avouait facilement qu'il a failli partir avant la fin du film. Là, avec aussi peu de qualité. Il y a peu de chances que tu restes. On finira bien évidemment avec legeek.tv. Les vidéos qui vous ont bien plu. Les vidéos de Nongkai vous ont bien plu. J'ai vu ça au niveau des vidéos. Alors, WTS qui va passer sur un rythme de une vidéo tous les deux, voire trois jours. Puisque de toute façon, vous êtes tous unanimes à me répondre que vous n'avez pas le temps de les regarder. Ce n'est pas que vous ne voulez pas les regarder, la plupart. Puisque la vidéo, par exemple, des recherches apportements ont bien marché. Mais quand même moins que le nombre de personnes qui voulaient les voir. Aujourd'hui, la vidéo du pont en verre suspendu au-dessus du Mekong pour voir le Laos. Le truc et le produit est fou. La vidéo n'est pas mal. Mais ce qui revient régulièrement, c'est que de toute façon, vous me dites que je n'ai pas le temps. Et Céline vous le confirmera. Entre deux Batwomen. Que il y a trop de vidéos. Il y a G&G vidéo une par jour. On était à 7. Attends, on était à 7. 14. On était à 15 vidéos par semaine. Bon, au bout d'un moment, voilà. Vous n'avez pas tous, il n'y a pas que moi à regarder sur Internet. Il y a d'autres gens. Donc, voilà. Donc, on va passer à tous les deux, trois jours. Là, la vidéo du recherche apportement, c'était bien. Mais bon, voilà. Ça vous a intéressé. Et tout le monde m'a dit que c'est un des meilleurs appartements qu'on a vu par rapport à la série. Ou alors, celui d'après, à Naclua, est un peu moins bien au niveau de l'appartement. Mais au niveau de la vue, vous allez voir, la salle de sport, la vue, la piscine. C'est-à-dire, waouh, là, il y a quelque chose. Après, on aura la maison. Et après, il y a les hôtels. On commence à faire les hôtels pas chers, là. Où tu peux faire une sieste pendant deux heures. Tout seul. Bien, fatigué. On t'a fait la fête. Tiens, chéri, on va faire une petite sieste pendant deux heures. Tu payes. Donc, je vous ferai visiter. J'en ai fait un. Et ça va bien se passer. Donc, il y aura tous les deux, trois jours. Ça laissera un peu le temps aux vidéos de prendre. On a quand même mis pas mal de masse de vidéos. Ça prendra bien. Donc, les actes quotidiennes, trois fois par semaine, vous la trouvez sur legeek.tv. Si vous savez un peu tout, vous pouvez retrouver également les WTS. Bien. Et GLG Review, la vidéo de demain sera aussi. Donc, sur legeek.tv, la vidéo de WTS ne sera pas aujourd'hui, mais sera demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, la vidéo, elle tente de prendre un peu sur YouTube et sur JT Geek. Et donc, du coup, elle passera sur legeek.tv demain. Comme ça, ceux qui ne l'auront pas vu, on reprendra une centaine de vues grâce à legeek.tv. Ça permet un petit peu de sembler un peu. Après, il n'y a pas de vidéo de ouf. La seule vidéo de ouf, on parlera de Warball Community ou Kurumi, qui est là avec sa vidéo. Vous pouvez aller la voir. Il n'a pas fait énormément de vues. Ce sont trois vues. Ce n'est pas vilain, vilain. Après, on a beaucoup de non-kai, beaucoup de vidéos. Voilà. Vous pouvez aller voir un peu sur legeek.tv. Ça regroupe toutes mes vidéos et les vidéos des potos. Voilà. Pas des potos potes, au pluriel. Pas potos pilier de barre, quoi. Voilà. Bon, combien on a fait aujourd'hui ? 20 minutes. Pas mal. Pas mal. Bon, on avait un peu moins de news. C'est vrai que le fait de mercredi et de revenir le vendredi, il n'y a pas max de news. Mais ça permet de prendre un peu plus le temps et tout. Prochain rendez-vous dimanche à 18h, heure française. Donc 23h pour moi, heure Thaïlande. On se retrouve mercredi soir en mode libre antenne. FAC, libre antenne, live. Voilà, on parlera de ce que vous voulez. Je vous évoquerai quelques sujets pour meubler un petit peu. Vous pourrez me poser toutes les questions. On parlera de ce que vous voulez en fonction de vos besoins, de vos envies et de votre engouement. Voilà. Voilà. C'est tout pour cette émission du vendredi. Elle sera diffusée, enregistrée l'après-midi, diffusée le soir en première. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable puisque je le fais tous les jours. Regardez. Retournement de situation, on change des trucs, d'autres trucs arrivent. Et du compte fait, le nouveau mécanisme se met en place et ce sera peut-être mieux qu'avant. Il y aura peut-être plus de vues, plus de tout. Voilà. Bon, au niveau de l'émission, on est toujours à 3 par semaine jusqu'au mois d'octobre. Au mois de novembre, on verra. Un petit support pour Tipeee si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Un petit support sur Utip aussi. Voilà. N'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières. C'est important. Vous pouvez inclure votre marabout préféré dans vos prières ainsi que son aventure incroyable puisque ça vous apporte un petit coup de peps. C'est votre petite geekerie de fin de semaine, votre petit JT des bonnes nouvelles. Voilà. Oh, plein de peps, plein de dynamique. Cette émission sera également en podcast à partir de 13h et diffusée en première à partir de 18h. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Passez un bon week-end. Profitez bien de vous, de la vie. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche. Bye bye. Si je vous souhaite la bienvenue, je vous invite aujourd'hui à What The Stop. Toujours en diagothéation. Bonjour. Hola. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc. Bah ouais, c'est What The Stop. Donc bienvenue sur What The Stop ou WTS par GNG ou Je Teste pour vous tous les lundis, tout ce qui peut être testé avec un peu de fun et beaucoup d'humour. Bah, surtout avec les tigres, mais surtout au péril de ma vie encerclée par une horde de serpents ou de les tigres. Oh putain. Voilà, donc j'ai bien fait de pas... Bonne blague, il ouvre la bouche. Ah. Bon, la machine là-bas, elle est juste... Voilà. Alors, il faut suivre. Normalement, c'est Orion, en théorie qu'on capte. Voilà donc un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne autour de vous. Car What The Stop ou WTS, ça va être chopatate et garantie 100% vrai. Monte super grave et assente une espèce d'odeur de... A bientôt donc sur What The Stop, open your eyes. Avec What The Stop by GLG. Voilà. Bah toi aussi, profite. Allez, paix et prospérité, je vous kiffe. Bye bye. 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 Sous-titrage FR ?